Tu vas nous parler d'un des fourgons que vous exposez ici, qui s'appelle comment ? C'est le Steelvan 4007, c'est notre modèle en deux places. L'intérêt de ce modèle, c'est qu'on a intégré un lit transversal dans le fourgon. C'est un lit qui fait 1m90 de largeur sur Renault Trafic. On arrive à avoir ce type de largeur grâce à des extensions qu'on rajoute sur les côtés du véhicule. Dans la partie sanitaire, il y a la douche en intérieur et le WC fixe. Le WC qui est situé ici, on a un petit cache par-dessus. Avec la possibilité d'extraire la cassette depuis l'extérieur. Bonjour Maxime. Bonjour. Maxime de chez Steelvan. Oui, absolument. On est là au salon du véhicule d'aventure et tu vas nous parler d'un des fourgons que vous exposez ici, qui s'appelle comment ? C'est le Steelvan 4007. C'est notre modèle en deux places, carte grise. L'idée, c'est que nous, on travaille sur des bases de véhicules Renault Trafic et Volkswagen Transporter. C'est les deux porteurs sur lesquels on travaille. Celui-ci, il est aménagé. Je peux vous faire une petite présentation. Bien sûr. Allez. Donc, il y a la partie cuisine. Donc, les sièges se retournent. Peut-être qu'ils sont là. Il y a la table qui vient se glisser dans la glissière. Il y a également le petit frigo. Donc, ce voilà. C'est un frigo de 60 litres. Donc, ça reste assez intéressant sur du petit fourgon. Pour la partie sanitaire, il y a la douche en intérieur et le WC fixe. Donc, le WC qui est situé ici. Donc, on a un petit cache par-dessus avec la possibilité d'extraire la cassette depuis l'extérieur. La douche en intérieur qui est encastrée dans le plancher. Donc, c'est présenté. C'est un système de bac à douche. Et la poire, elle est où la poire de douche ? Elle est sur le côté. Ce qui nous permet d'avoir de l'eau chaude. Il y a une réserve d'eau de 80 litres d'eau propre. Donc, les réserves d'eau, elles sont dans le véhicule. Elles sont hors gel. Il y a également 55 litres pour les eaux usées. Voilà, intégrées dans le véhicule. Donc, il y a des rangements un petit peu partout. L'intérêt de ce modèle, c'est qu'on a intégré un lit transversal dans le fourgon. Donc, c'est un lit qui fait 1,90 m de largeur sur Renault Trafic. On arrive à avoir ce type de largeur grâce à des extensions qu'on rajoute sur les côtés du véhicule. Et voilà, donc là, Maxime, on voit ici l'extension fixe qui vous permet d'avoir un lit d'une largeur... De 1,90 m sur Renault Trafic. Voilà, d'une longueur de 1,90 m. Et 1,85 m sur Volkswagen Transporte. Donc, c'est un lit qui est sur Latte. Voilà. Ça procure un confort assez intéressant. D'accord. Et là, on a la place de mettre ses bagages, voire un vélo. C'est ça, c'est une grande soute. Qui permet d'avoir une capacité de chargement assez intéressante. Donc, ça, c'est un de nos modèles qu'on présente parmi 9 modèles de la gamme Steelvan. Celui-là, en l'occurrence, c'est un modèle de place carte grise qui est vraiment adapté pour 2 personnes. Et avec le nouveau toit qu'on présente sur Renault Trafic. Qu'est-ce qu'il a d'avantageux, ce nouveau toit ? Alors, par rapport aux anciens toits, on a augmenté la partie arrière. Ce qui permet d'avoir une capacité, un volume de 20 à 30 % plus important que par rapport à nos anciens toits. D'accord. Donc, voilà. Après, sur le plan du design, il est retravaillé. Et sinon, après, c'est vraiment en termes d'espace. C'est ça. C'est un toit levable qui sert à augmenter la hauteur sous plafond pour être plus à l'aise à l'intérieur quand on est grand. Très bien. Et une fois le toit fermé, on est gabarit voiture. On passe, c'est-à-dire classe 1 sur l'autoroute. Et on passe sous les portiques des parkings. C'est ça. Alors, dernière petite question. Là, on est au salon du véhicule d'aventure. Oui. C'est un véhicule qui s'adresse à des gens qui veulent un peu sortir des sentiers battus, des aires d'accueil et du... Absolument. Donc là, l'intérêt, bon, c'est... Bon, déjà, de base, le petit fourroux aménagé, ça passe partout. Après, nous, l'intérêt des aménageurs comme nous, c'est qu'on travaille énormément sur l'isolation. Donc, c'est une isolation qui a... On met la laine de roche et du trisilor sur les côtés. On a une mousse polyuréthane pour le plancher qui est surélevé et on a une toile en PVC aluminisé. Donc, c'est des véhicules qui sont isolants au froid, à la chaleur et également à l'humidité, ce qui permet de pouvoir aller vraiment dans des zones un petit peu rudes, dans les pays froids, les pays chauds. Donc, voilà. C'est le gros avantage, on va dire, des aménageurs comme nous, c'est qu'on travaille beaucoup sur l'isolation. D'accord. Très bien. C'est le gros avantage.